c'est parti bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule les 12 points clés pour augmenter le taux de conversion de votre site web alors pour commencer on va commencer par s'introduire nicolas je te laisse commencer par te présenter oui bonjour à tous donc nicolas je suis le directeur de l'agence et le fondateur de l'agence anu très bien et moi yacine du coup consultant associé au sein de l'agence anu et au quotidien je m'occupe de la gestion des clients et aussi un peu du marketing de l'agence pourquoi vous présentez l'agence très brièvement allé nous c'est une agence marketing 100% b2b 100% it on accompagne les éditeurs les intégrateurs les constructeurs et les es n à générer plus de leads notamment en créant des campagnes marketing sur mesure on accompagne aux clients autour de trois piliers le premier ça va être l'amélioration de la conversion et de la performance du site web donc ça peut aller de la partie positionnement en travaillant sur la proposition de valeur de l'entreprise en passant par l'audit de contenu de l'ensemble des contenus web de l'entreprise mais également la partie stratégie de mots clés et les deux piliers suivants sur la partie création de contenu donc là ça va être tout ce qui est article livre blancs webinaire entre autres et enfin les campagnes opérationnelles de génération de dit on va accompagner vraiment nos clients sur des campagnes du code d'email des campagnes multicanal avec du linkedin et également du télémarketing donc les clients et qu'on travaille c'est avec des constructeurs comme lenovo des éditeurs comme esker des intégrateurs comme scorus société comme d'evo team donc on a vraiment focus haïti et avant de commencer le webinaire les règles du jeu on va essayer de tenir les trente minutes donc on va partir sur 30 minutes chronométré aucun support ne sera envoyé à l'issue du webinaire donc je vous invite à être concentré à rester jusqu'à la fin on va notamment analyser en direct un site web et pour des raisons de bande passante on va couper nos caméras pour que ce soit plus fluide et donc pour ceux qui sont intéressés si vous voulez tenter l'aventure vous pouvez nous envoyer l'url de votre site sur le tchat et on pourra analyser votre site web en fin de webinaire ok donc on va commencer donc un sujet à la fois intéressant et à la fois un petit peu secré c'est à dire qu'il n'y a pas effectivement beaucoup de monde qui vont s'intéresser à cette partie séro donc comment améliorer la conversion de votre de votre site web alors ce qui est intéressant c'est qu'on va commencer par cette partie les 12 points clés donc on va faire un webinaire qui va être assez rapide vous allez voir sur les 12 points clés puis l'idée c'est que à la fin on puisse naviguer sur deux sites un site qu'on considère pas forcément super et puis un site qu'on considère plutôt plutôt réussi donc l'idée c'est vraiment de rester à la fin et de partager sur cette partie là et on va essayer de vous partager un petit peu nos connaissances alors bien évidemment la conversion c'est important parce que la conversion c'est in fine du chiffre et d'appaires et donc c'est un aspect crucial de votre stratégie digitale en améliorant la conversion de votre site web avant on va pouvoir attirer des prospects qualifiés on va pouvoir aussi générer plus de ventes et puis augmenter la réactabilité de l'entreprise les améliorations elles peuvent être faites soit durant la vie du site donc un site en production ou complètement pensé lors d'une lors d'une refonte et dans cette présentation on va vous donner un petit peu les clés pour optimiser votre site web sur sur 12 points alors les points vous les voyez ici apparaître à comprendre votre public cible utiliser des appels à l'action claire un site web optimisé pour les mobiles des images et des sons visuels qualité bon il ya en fait 12 points et on va les passer un par un je vous laisse un petit peu regarder quels sont ces 12 points c'est vraiment 12 points qui sont plus su et sur lesquels il est assez facile de travailler pour améliorer la conversion d'un site web alors on va commencer par le premier point c'est comprendre votre public cible alors comprendre votre public cible c'est je dirais la chose vraiment la plus importante quand on va essayer d'améliorer la conversion d'un site on va faire une refonte du site pourquoi parce que il ya deux choses qui sont très importantes c'est un la proposition de valeur et on voit pas mal de sites sur des prospects ou même des clients sur lequel la proposition de valeur n'est pas claire du coup quand on arrive sur le site on sait pas ce que font les gens sur comme activité donc c'est un petit peu ça c'est un petit peu perturbant puis la deuxième chose c'est que comprendre un public cible ça permet de d'améliorer le parcours d'achat et le parcours visiteur donc pour ça on peut utiliser des outils comme google analytics qui est un outil gratuit qui va vous permettre d'avoir déjà un certain nombre d'informations notamment les pages les plus visitées les temps moyens passés sur le site les taux de rebond il ya quand même un certain nombre d'informations qui peuvent être intéressantes à partir de cet outil après il ya d'autres outils qui peuvent être utilisés donc vous pouvez utiliser des outils comme screaming prog pour pour scraper vos sites et puis il ya aussi la google search console qui va vous donner pas mal d'informations donc l'idée c'est de réunir toutes ces informations là au sein d'un grand tableau et d'essayer de trouver un petit peu quelles sont des choses qui peuvent intéresser votre votre public le deuxième point ça va être de fournir un contenu de qualité vous voyez à l'écran vous avez toutes les informations avec les différentes phases du parcours d'achat donc il va dans la reconnaissance du besoin la recherche d'information la phase de considération jusqu'à la phase de décision et donc d'achat et de fidélisation pour avec pour attirer et retenir l'attention de visiteurs ce qui est important du coup c'est de fournir un contenu de qualité sur votre site web et il ya différents types de contenus à adapter en fonction du parcours d'achat de visiteurs par exemple quand on est en haut du parcours d'achat au début de ce parcours là les articles de blog vont peut-être être plus adaptés pour attirer l'attention des visiteurs qui sont en phase de découverte les livres blancs ils vont peut-être ils vont être probablement plus utiles en phase de considération pour les faire progresser dans la réflexion d'achat pour leur appartient du contenu à plus forte valeur ajoutée et en phase de décision on va pouvoir avoir des cas clients des démos du produit des faq et jusqu'à la phase de fidélisation on peut avoir aussi des questionnaires de satisfaction des contenus exclusifs des offres promotionnelles donc en fournissant en fait un contenu de qualité adapté à chaque étape du parcours d'achat vous allez pouvoir améliorer l'engagement de nos visiteurs et forcément augmenter vos chances de conversion et du contenu de qualité yacine c'est c'est pas du contenu qui est fait avec chat gpt on peut utiliser de chat gpt pour faire du contenu mais vraiment google aujourd'hui ce qu'il attend c'est de l'expertise donc quand vous créez du contenu vous pouvez effectivement utiliser des outils comme chat gpt mais ça n'empêche pas que votre expérience votre connaissance etc doivent vraiment être de la valeur ajoutée pour que votre article votre et vos livres blancs soit unique et intéressant pour votre audience sinon produire du contenu pour produire du contenu ça n'a pas d'intérêt faut vraiment viser cette partie qualité c'est une très bonne remarque parce qu'on voit qu'aujourd'hui est devenu assez courant de mettre en avant les outils comme chat gpt alors que ce sont simplement des outils et la force du contenu et dans la qualité et dans la réponse aux problématiques des personnages avec votre expertise sur cette partie contenu pour faire une petite parenthèse chez IANU on a créé on a une offre en fait d'audit de contenu SEO donc on va en fait on va extraire toutes les pages de votre site et les années et les analyser l'une après les autres on leur attribue un score des performances sur 20 et aussi des recommandations d'amélioration donc pour ceux qui s'intéressent et qui souhaitent faire un audit de tout leur contenu web on va vous mettre un lien sur le chat et donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter pour cet audit de contenu SEO ensuite la partie code to action les boutons d'appel à l'action vous savez qu'ils sont très importants on entend beaucoup parler dans les articles de blog sur la création de contenu il ya des bonnes pratiques à suivre au niveau des code to action notamment en termes du X d'expérience utilisateur et du I la partie wording les termes qu'on utilise il faut utiliser des verbes d'action des verbes d'action comme vous pouvez par l'écran des verbes d'action comment scrivez-vous essayez maintenant ça permet de rendre les codes to action plus incitatifs et d'appeler vraiment à l'action c'est le but de ce type de bouton d'appeler à l'action la partie visibilité contraste il faut s'assurer que les codes to action se démarquent visuellement sur la page en utilisant notamment des couleurs contrastantes pour les faire ressortir et les rendre plus visibles il ya aussi le placement de vos codes to action il faut qu'ils soient placés au niveau stratégique un endroit stratégique sur votre page comme vous pouvez les mettre en vue de la page à la fin d'un article à côté d'une affaire spéciale il faut aussi que vos codes to action soit clair et simple éviter de trop en dire dans vos codes to action on voit souvent sur des sites web limite des phrases sur des boutons d'appels à l'action donc les codes to action ils doivent être clairs simple et appelé justement à l'action de manière très clair et très incitatif il faut que leur taille soit adaptée également donc il faut pas non plus qu'ils soient trop grands mais trop petits la personnalisation aussi personnaliser beaucoup to action en fonction du contexte de la page et du public cible donc c'est important aussi de travailler bas sur son sur son audience et sur ses personnages et bien évidemment testé faire de l'abbé testing c'est des différents codes to action ça vous permet de savoir qu'est ce qui marche le mieux et donc d'augmenter une fine et votre conversion le quatrième point ce sont les formulaires de contact alors à ce stade là quand une personne arrive sur le formulaire de contact c'est que vous avez fait un travail en amont pour attirer à la personne sur le site ensuite vous l'avez emmené sur une landing page vous avez essayé de le convaincre sur la landing page de remplir un formulaire et il en est au stade du formulaire donc vous avez déjà dépensé beaucoup d'énergie en amont pour essayer d'obtenir les informations sur ce contact là et donc il faut que le formulaire soit le plus optimisé possible pour éviter que la personne parte et pour ça donc en fait il faut essayer de faire des formulaires qui soient le plus simple possible qu'ils soient courts qu'ils soient pertinents pour votre site à ce pas tes différentes sociétés ont mené des études et ils ont montré que et bien sur des formulaires qui contiennent trois à quatre champs et bien ces formulaires ont des taux de conversion moyen de 25% tandis que sur des formulaires qui sont plus élevés et des formulaires qui contiennent 6 à 10 champs on a des taux de conversion qui sont seulement de 15% donc on va perdre 10 points en rajoutant des champs donc chaque fois qu'on va rajouter des champs sur un formulaire on va contraindre la personne à remplir des informations et si derrière vous n'avez pas un lead magnet c'est à dire un document à télécharger ou une offre qui est suffisamment attractive la personne va partir ce nombre de champs en fait il va effectivement donc dépendre de la valeur du lead magnet et on va vous donner quelques exemples pour un lead magnet de faible valeur donc par exemple un simple guide ou une brochure un formulaire avec deux trois champs peut-être suffisant après pour un pour un lead magnet une valeur moyenne comme un livre blanc ou un webinaire on peut avoir des on peut avoir un nombre de champs qui soit de trois ou quatre trois quatre champs et puis si on a des leads magnet qui sont vraiment de haute valeur ça peut être une démonstration produit et bien là on peut avoir des formulaires qui vont de cinq à six champs comme le nom l'adresse email l'entreprise le poste numéro de téléphone ou même voir le budget et ça peut être justifié donc il est important de garder à l'esprit que chaque champ supplémentaire augmente le risque que les visiteurs abandonnent le formulaire il est donc essentiel de réfléchir soigneusement aux informations vous allez vous allez souhaiter collecter et la pertinence pour votre entreprise sachant que une fois que vous avez récupéré l'adresse email du nom de la personne vous les rentrez dans votre crm et ensuite vous pouvez les travailler sur avec du nurturing pour essayer d'obtenir de plus en plus d'informations voire même utiliser des formulaires intelligents qui vont reconnaître la personne quand elle va revenir sur votre site et qui va lui demander simplement des informations supplémentaires que vous n'aurez pas pu demander la première fois ensuite un point qui est aussi intéressant si tu peux cliquer sur la petite vidéo yacine c'est d'avoir un site web optimisé pour les mobiles aujourd'hui en fait et vous voyez à l'écran en fait ce sont des études qui ont été menées par par google que de plus en plus dans le b2b on utilise soit des smartphones soit des tablettes pour pour aller sur les sites web google montre que 42% des acheteurs b2b utilisent un smartphone lors du processus d'achat ça fait quasiment un sur deux donc processus d'achat ça veut dire pas forcément une seule étape mais dans tous leurs parcours d'achat à un moment ou l'autre ils vont utiliser un téléphone il y a d'autres études qui montrent aussi que il y a Bridgette par exemple qui a fait une étude qui montre que 50% de tout trafic web vient de dispositifs mobiles voilà tout ça pour vous dire que avoir un site web optimisé pour les mobiles c'est quelque chose qui est qui est important donc il faut avoir un site web responsif et il faut même quand on crée un site partir aujourd'hui d'une maquette qui soit une maquette mobile et ensuite l'adapter sur sur la partie pc les preuves sociales là c'est très important offrir des preuves sociales pourquoi on a une la preuve sociale c'est une théorie psychologique qui a été popularisée notamment par robert cialdini qui décrit notre tendance à nous fonder sur les opinions et les actions des autres pour guider les nôtres donc les preuves sociales telles que les témoignages et les études de cas les cas clients ça peut aider à renforcer la confiance de vos visiteurs envers votre entreprise il faut les utiliser de manière stratégique sur votre site web notamment pour démontrer la valeur de votre entreprise et surtout gagner la confiance de votre prospect donc n'oubliez pas de demander l'autorisation de vos clients si vous utilisez leurs témoignages et si vous publiez des cas clients des études de cas ou des clients avec le nom de leur entreprise et les endroits stratégiques sur lesquels vous pouvez placer ces preuves sociales sur votre site web notamment dans un contexte b2b ça peut être la page d'accueil placer des témoignages ou des chiffres clés sur la page d'accueil pour renforcer la crédibilité de votre entreprise dès le départ les pages produits également vous pouvez inclure des études de cas ou des témoignages sur les pages sur vos pages produits pour aider vos visiteurs à prendre une décision d'achat éclairé avec notamment le fait de voir les entreprises avec qui vous avez travaillé ou celles que vous accompagnez ça va les rassurer la page votre page de présentation donc la page à propos notamment vous pouvez partager les histoires de réussite de vos clients pour montrer que votre entreprise a une expérience avérée dans votre secteur d'activité vos pages aussi de tarification vous pouvez ajouter des témoignages ou des études de cas pour aider justement à justifier dans ce cas là les coûts de vos produits ou services et enfin les pages de conversion vous pouvez utiliser pareil les témoignages les cas clients les use case sur ces pages là qui sont destinées à conversion pour inciter les visiteurs à remplir un formulaire ou à effectuer un achat utiliser des images et des vidéos de qualité donc une bonne pratique c'est ça va de soi mais on voit souvent dans beaucoup de sites web des images qui ne sont pas très quali pas très qualitatif des vidéos non plus la qualité n'est pas forcément au rendez vous tout d'abord c'est vite ces images et ces vidéos elles peuvent améliorer la conversion d'un site web de plusieurs façons elles peuvent aider à capter l'attention des visiteurs à maintenir leur intérêt plus longtemps quand vous utilisez des visuels attractifs et pertinents vous pouvez rendre votre site web plus attrayant et mémorable pour votre public cible donc augmenter l'attrait et capter l'attention de vos visiteurs ensuite les images et les vidéos ça peut aussi aider à renforcer votre message et communiquer efficacement sur les avantages de vos produits ou services les visiteurs vont être plus enclins à acheter ou s'engager avec une entreprise s'ils ont une idée claire de ce qu'elle peut leur offrir des avantages qui peuvent retirer tout simplement et enfin les images et les vidéos de qualité ça peut aider à établir la crédibilité la confiance de votre entreprise notamment lorsque vous utilisez des images de qualité qui reflète le professionnalisme de votre entreprise vous pouvez donner aux visiteurs une impression positive et renforcer leur confiance vis-à-vis de votre marque donc là vous avez des bonnes pratiques à l'écran je vous laisse lire ça mais voilà en termes des formes d'image les avantages que vous pouvez avoir et donc sur la partie images et vidéos sur la boîte à l'écran vous avez des bonnes pratiques à suivre alors le point suivant c'est la facilité de la navigation si vous avez un site on va analyser un site à la fin si vous avez un site que vous souhaitez voir analyser n'hésitez pas à le mettre dans les chats on pourra passer sur ce site là à la fin l'éducation c'est quelque chose qui est important pourquoi on a parlé tout à l'heure de de comprendre votre public votre audience elle ne veut pas faire 56 clics pour arriver à l'information dont elle a besoin donc avoir un menu de navigation qui est le plus simple possible avoir des liens à l'intérieur de vos pages qui renvoient directement sur des pages importantes ça c'est clé pour réussir un site donc là vous avez à l'écran un petit peu tous les points à regarder lorsque vous voulez faciliter la navigation donc les structures générales l'organisation des pages la conception de la navigation l'accessibilité aussi c'est important il ya des gens qui ont du mal à visualiser des écrans des gens qui ont du mal à avoir à lire et puis vous avez là aussi l'optimisation des pages pour pour les mobiles retenez quand même que pour arriver à une information importante pour vos personnels pour votre public cible il faut un maximum de trois clics voilà donc il faut que en ayant fait ces trois clics la personne arrive directement à l'information qui est importante pour elle vous avez sur la slide suivante un exemple de menu pour un éditeur erp dont je vous laisse je vous laisse regarder donc il ya la partie accueil évidemment une partie produit service partie sur les fonctionnalités clés une partie sur les clients et là on reprend sur la partie preuve sociale les témoignages clients les études de cas vous avez aussi toute une partie ressources et là on revient sur la partie qualité des contenus donc des blogs et les faux blancs des webinaires etc et puis une partie aussi à propos de nous pour pour que les gens sachent plus sur votre entreprise et un call to action contactez nous qui serait dans qui serait dans le menu directement ensuite une partie importante aussi ça va être de faire des offres incitatives pourquoi parce qu'en fait c'est bien d'avoir un site corporate c'est bien d'avoir un site sur lequel on parle de soi même si l'objectif de tout responsable marketing ça va être plutôt de s'intéresser à son client et essayer de de parler de son client sur son site internet et l'importance au moment de convertir d'avoir les meilleures offres incitatives donc là vous avez sur ce tableau là deux colonnes 1 on vous a mis des exemples pour des éditeurs dans la première colonne et puis des exemples pour les souhaiter le service dans la deuxième colonne donc sur les éditeurs ça va être principalement des essais gratuits des demandes de démonstration et puis pour les sociétés de service ça peut être des consultations consultations gratuites et des évaluations gratuites pourquoi parce qu'en fait votre client il a un problème et en fait il a un problème avec son infrastructure il a un problème avec ses logiciels il a besoin d'avoir en premier lieu une évaluation de tester votre votre expertise donc tout ça ce sont des offres qui vont permettre et en multipliant ces offres sur votre site ça va permettre à vos visiteurs de prendre contact avec vous pensez toujours qu'en fait il ya toujours une sorte d'escalier dans les offres et que simplement mettre un bouton contact c'est pas suffisant parce que ça ça veut dire que la personne va rentrer directement elle est obligée de rentrer en contact avec vous et c'est une étape c'est peut-être une marche qui est trop haute pour certains visiteurs et vont vouloir aller sur d'autres sites peut-être récupérer des informations donc on vous a montré tout à l'heure un tunnel d'information il faut aussi qu'à chaque étape du tunnel d'information vous ayez les offres qui correspondent bien avec des offres avec peut-être un peu moins de valeur sur le haut du tunnel d'information et des offres avec beaucoup de valeur en bas sur le tunnel d'information et sachant qu'en bas la dernière marche du tunnel d'information c'est la prise de contact avec vous pour être appelé pour un par un commercial ensuite il ya le fait d'avoir une page d'accueil qui soit claire et concise la page d'accueil c'est la première impression qu'ils visiteurs vont avoir de votre entreprise donc du coup elle doit être claire c'est à dire que de manière très rapide vos visiteurs ils doivent comprendre ce que votre entreprise propose donc la fameuse proposition de valeur dont on parlait elle doit être aussi concise les visiteurs n'ont pas aller chercher l'information pendant plusieurs secondes ça doit être assez simple de navigation c'est rapide et aussi facile à comprendre votre page d'accueil adapté à votre public cible et la navigation doit être facilité donc une bonne page d'accueil elle doit inclure certains éléments notamment une introduction claire et concise de votre entreprise de ses services des éléments visuels qu'ils soient attrayants et professionnels des appels à l'action des appels à l'action des code to action qui soit clair et incitatif pour encourager aux visiteurs à explorer votre site plus en profondeur et enfin une navigation facile et intuitive vers les pages clés de votre site et notamment vos pages présentent vos solutions ensuite il ya la partie fournir des informations de contact on voit souvent sur des sites la page contact qui n'est pas clair on sait pas des fois il n'y a pas de formulaire de contact où il n'y a pas forcément d'information les visiteurs de votre site web ils doivent pouvoir facilement trouver les informations de contact de votre entreprise comme votre adresse le numéro de téléphone ou encore l'adresse mail et donc pour vous contacter facilement et pouvoir vous poser des questions ou même faire des achats en confiance donc n'oubliez pas d'inclure ces informations sur votre page d'accueil aussi ou sur toutes les autres pages importantes de votre site web avec des codes fonction notamment qui renvoient vers une page de contact comme celle que vous voyez à l'écran qui elle est plutôt plutôt bien le dernier point en fait le deuxième point c'est c'est les stratégies de remarketing alors c'est pas visible sur votre site en revanche ça fait partie de votre site ça veut dire que si vous vous investissez dans un outil marketing type upspot activecompagne plézi web mécanique etc vous avez la possibilité en fait de traquer les visiteurs sur votre site ou alors avec un pixel facebook ou un pixel linkedin vous avez la possibilité donc de traquer les personnes qui vont venir sur votre site et ensuite de leur afficher de la publicité sur des sites externes donc imaginons que vous mettiez le pixel linkedin même quelqu'un vient sur votre site vous êtes capable de traquer et ensuite quand quand il va retourner sur linkedin vous pouvez lui afficher une publicité ça c'est un gros intérêt pourquoi parce qu'en fait quand les personnes vont faire des recherches sur internet qu'elles vont découvrir votre site elles vont rester sur votre site ensuite elles vont fermer ce site là aller sur un autre site et vont peut-être faire trois quatre cinq sites pour obtenir l'information qu'elles veulent et puis elles vont vous oublier et donc ce qui est important c'est de revenir à l'esprit des personnes et le remarketing ça c'est une bonne façon de le faire parce que dans un environnement externe elle va pouvoir voir revoir votre marque revoir votre proposition de valeur donc le remarketing ça va permettre aux gens de revenir sur votre site et peut-être de les convertir à ce moment là donc c'est un point important sur sur la partie amélioration de la conversion de votre site voilà donc on a on est arrivé à la conclusion de ces douze points ce que je vous propose c'est maintenant peut-être de voir dans les sites alors j'ai vu qu'il y avait un site wkf qui était qui a été proposé on peut on peut essayer d'y aller alors j'ai passé le toit yacine qui va ouais alors je vais mettre sur j'irai en ce site d'entendre l'atelier voire ok donc si on reprend les points donc comprendre votre public site donc là sur la partie proposition de valeur alors je sais pas si je pense qu'on est sur sur la page là où on est juste sur sur la partie boutique si tu peux cliquer sur le logo ouais je vais faire et c'est bon on est bien sur la page moi ce que tu as donc là on est sur un site boutique a priori site de vente je pense qu'il faut connaître ce site là pour pour y aller sinon en cas de proposition de valeur on voit pas trop ce que fait ce que fait ce que fait ce que fait l'ami donc l'ami je crois que ce sont des données juridiques pour les entreprises donc peut-être une probabilisation de valeur et montrer et montrer qui est l'ami voilà sur la partie contenu de qualité ben là je pense que ce sont des choses à acheter si tu peux cliquer sur un voilà ce sont des livres achetés voilà donc là on est sur une landing page voilà comment pour vous nous aider d'accord donc là il y a des call to action qui arrivent ça c'est bien et qui arrive pas tout de suite donc ça c'est bien c'est pas trop pas trop intrusif donc là on est sur les livres ok je sais pas si en termes de contenu ce qu'il ya sur ce que sur les sites conférences formation digital learning ok donc là on est sur des conférences ok on a du e-learning aussi donc c'est un site qui a quand même qui a pas mal de contenu pas mal de contenu à vendre je sais pas s'il ya du contenu gratuit là dessus j'imagine que le e-learning oui il ya des replays des conférences donc ça c'est bien donc c'est un site c'est des replays donc à acheter donc c'est vraiment un site un site boutique donc pour l'instant je pense que je sais pas si tout ça est référencé correctement il ya peut-être un autre site chez l'ami pour qui explique ce que fait la société plus je vois qu'il ya des postcards donc il ya quand même pas mal de contenu mais c'est tout ça c'est du contenu fermé je sais pas s'il ya la volonté de mettre du contenu ouvert sur sur ce site là voilà des images des vidéos de qualité oui tout ça a l'air propre et est plutôt plutôt bien fait navigation facile donc publication métier conférences formation hop effectivement deux trois clics on arrive directement à ce qu'on veut donc si on sait ce que fait l'ami on veut acheter un produit on y arrive assez facilement donc c'est plutôt bien fait voilà sur les formulaires ce sont des formulaires d'achat j'imagine donc si les gens sont moi je sais pas quel type d'informations on a bon ça doit être des informations qui doivent être relativement importantes parce que si on passe un achat si on fait un achat on va vous demander plein d'informations ok et puis sur la partie remarketing je ne saurais pas trop lire j'imagine que j'imagine qu'il y en a pas c'est ça là on est plutôt sur un site pour du commerce pour de la vente donc très orienté transaction et donc que si on reprend un peu les points du webinaire on n'a pas forcément la proposition de valeur en fait sur la page d'accueil mais peut-être qu'il ya un autre site qui présente l'entreprise de manière plus précise donc là il faut vraiment connaître l'ami pour arriver sur le site je pense pas aussi qu'il ya un travail qui soit fait sur la partie seo en tout cas via des articles de blog une stratégie de contenu à ce niveau là pour attirer pour attirer notamment des personnages que je vois ici les avocats les juristes les personnes qui peuvent faire partie des cibles de l'ami voilà mais sinon le site en termes de navigation est plutôt sympa on a des images qui sont plutôt de qualité mais voilà c'est plus un site transactionnel il ya un deuxième site qui a été envoyé sur le tchat c'est le site d'athos du coup je vais le mettre en haut la partie française alors à tous société hop dans la technologie et donc là on est sur le site qu'on passe notre magazine donc là on est sur un site de contenu j'imagine à tous recrutent qu'est-ce qu'on a d'autre dans le basi tourne le leader voir s'il y a d'autres les autres propositions de valeur qu'il ya on a secteur solution à service ok donc à chaque fois il ya des propositions de valeur qui sont qui sont inscrits donc ça c'est bien donc là on est vraiment sur une contente factory tout 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 nous contacter carrière donc c'est un site aussi j'imagine pour mettre en avant la marque employeur c'était international donc on a plein de langues et là du coup j'ai mis en français mais c'est pas forcément traduit sur les pages quand on clique dessus vision et news je vois qu'on a un blog avec des articles ok ouvre un article des articles à mental de faire est-ce qu'il ya des liens correct donc là c'est une interview d'accord donc là c'est plus sur la partie marque employeur cybersécurité les menaces à surveiller ok est ce qu'il ya une page pilier là dessus ce qu'il ya des articles alors j'ai pas de lien dans l'introduction ok donc c'est un article qui course car non il ya des menaces c'est il ya des choses qui se ok j'ai des bons côtés voir si on a en dessous des des catégories donc sur la partie cybersécurité on a d'autres d'autres articles qui sont liés sur le club donc là j'imagine qu'il doit probablement y avoir un maillage interne on a des liens externes dans l'article donc il ya quand même à travailler sur qui doit être fait peut-être pas assez sur les liens interarticles mais on les voit à la fin à la fin des articles donc sur la même thématique on a voilà des catégories on a des articles par catégorie alors ouais je regarde je suis en train de regarder de mon côté des articles alors il ya un problème sio c'est qu'il n'y a pas de balises h1 sur les articles donc ça c'est je pense que c'est pas forcément type top sur la partie référencement naturel beaucoup de h2 donc en termes de structure et si vous d'article c'est pas forcément c'est pas forcément l'idéal en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il ya beaucoup de contenus les contenus des contenus ont l'air de qualité on voit qu'il ya pas mal de je vois qu'il ya des call to action sur la droite écoutez quand on est sur un article je sais pas s'il ya un call to action pour télécharger quelque chose ou pas on a juste des boutons partagé en bas d'accord donc c'est un site qui est assez joli c'est un site qui est attirant en termes de design c'est un site on voit effectivement il ya beaucoup de contenu donc ça va être une contact factory qui joue à la fois aussi l'euro je pense de 2,2 de 6 pour pour la marque employeur donc à la fois peut-être pour des clients il ya la fois aussi pour essayer d'attirer des des talents chez chez atos donc un site qui est voilà qui est plutôt bien fait qui a plutôt beaucoup de contenu voilà peut-être en tête en termes de cio il ya peut-être des choses à revoir mais les voilà les vidéos sont de qualité les images sont de qualité il ya un choix de design qui a été fait voilà donc c'est vrai que c'est très bien mais bon c'est à tous c'est ça pas mal on peut peut-être essayer de montrer un site qui pour le coup sur lequel il ya beaucoup de problèmes ouais alors on avait on a eu ça en préparation du webinaire le site d'alba logique quand on arrive sur la page d'accueil on voit pas forcément des propositions de valeur claire alors on sait pas trop ce que l'entreprise fait on voit vos clients ont eu de belles expériences expérience client maintient la communication entre vos canaux ça reste très flou très large il ya une partie qui sommes nous donc ça c'est plutôt pas mal les codes aux actions sont pas forcément trop mis en avant on a le même wording sur chaque code aux actions pour savoir plus donc ça n'appelle pas forcément à l'action d'un quelques projets clients avec des logos donc par rapport à ce qu'on a pu voir dans le webinaire sur la page d'accueil en tout cas c'est cette partie propositions de valeur qui à mon sens est manquante les codes aux actions peuvent être améliorées et il n'y a pas de il n'y a pas de code aux actions dans la partie féro donc c'est dans la partie visible au dessus des lignes de flottaison donc ça c'est pas forcément top on sait pas ce qu'ils font effectivement alors que si on clique sur le bouton en haut à droite intégration tech doc on voit qu'ils ont quand même une expertise sur la partie automobile ça c'est pas du tout visible si on regarde en termes de contenu ce qu'ils ont sur le site il ya très très peu de contenu sur le site c'est écrit tout petit c'est difficile à lire on voit que voilà le site a pas été mis à jour depuis 2017 en termes de en termes de contenu donc ça c'est pas c'est pas forcément génial des articles sont plutôt petits donc là ils investissent dans du contenu et on voit en termes de référencement naturel que ça je pense que ça sert pas à grand chose parce qu'on voit pas que on voit pas forcément du mot clé apparaître on voit pas de maillage entre les différents articles cette partie là est vraiment pas très bien faite en termes d'image c'est franchement plutôt moche donc là c'est des logos sur leurs articles c'est c'est pas très joli le site en termes de design on voit que c'est un thème pense que c'est fait sur de wordpress et c'est un thème qui n'est pas forcément beau voilà donc c'est pas un site qui fait qui fait forcément envie on voit pas de pop-up qui apparaissent des call to action voilà donc ce site là il ya pas mal de pas mal de problèmes à revoir il mériterait une bonne une bonne refonte une refonte du site et on voit aussi en termes de stade qu'ils n'ont pas beaucoup de mots clés référencés contre trafic du coup c'est très faible donc c'est pas le trafic et les résultats en termes de mots clés sont à l'image de l'investissement qui est fait on va dire sur la partie contenu sur la partie création de contenu et en termes du x va comme on l'avait au début sur la page d'un qui est la page la plus importante sur laquelle on arrive on n'a pas de call to action ici il est censé où il est censé avoir la proposition de valeur pas forcément présente on n'a pas de call to action non plus donc on sait pas directement ce que propose l'entreprise oui puis par beaucoup d'eux et c'est peu de des clients qui s'adressent en fait on sait pas qu'ils s'adressent on sait pas ce qu'ils font c'est ça ok bas sur peut-être aller sur site de synax donc ça c'est un site sur lequel on a aidé donc ça c'est un client c'est un site on a aidé à réaliser donc voilà donc sur la partie proposition de valeur donc on voit ce qu'ils font il ya des call to action qui apparaissent bien dans la partie et d'ailleurs on est où ils essayent de parler à leurs clients donc sur le menu on est sur votre secteur vos besoins donc ils essayent de parler à leur persona en termes de contenu il y a pas mal de contenu sur ce site si tu vas sur les si tu vas sur les ressources voilà donc il ya un blog avec du contenu régulièrement mis à jour parce que là les articles ça doit dater de la semaine dernière plus comme ça voilà donc si on si on clique sur un article voilà donc on voit que là en termes du sio c'est c'est propre on a h1 on a des h2 on a des liens qui mènent vers vers les autres articles voilà on a on a des livres blancs qui apparaissent donc quand on a commencé à regarder l'article on a peut-être envie de télécharger le livre blanc sur sur les étapes de l'iote voilà donc là le choix en fait qui a été fait avec eux c'est de mettre quand même pas mal de demander pas mal d'informations sur sur les formulaires avec les champs qui sont pas forcément il ya beaucoup de champs mais c'est pas des champs qui sont forcément obligatoires à remplir voilà une des demandes qui a été fait c'est votre centre d'intérêt principal ça ça permet de déclencher derrière des scénarios d'automatisation en fonction des intérêts de la personne voilà puisqu'il vous caractérise le plus là ça permet de voir directement la partie personnelle donc sont pas forcément à la recherche de d'énormément enfin d'augmenter leur base de données de façon importante en revanche qu'ils souhaitent c'est quelqu'un qui vient télécharger un document ce soit vraiment quelqu'un qui soit ils soient dans leur cible donc qui privilégie plus la qualité que de la quantité voilà donc un site que moi je trouve très bien voilà je sais pas ce qui vous en pensez mais voilà en tout cas on sait ce qu'ils font ils produisent du contenu on a accès à leurs offres et en termes de référencement vas-y ouais tu peux regarder peut-être voilà on voit qu'ils n'ont plus d'un millier de mots clés qui sont qui sont référencés on voit que leur trafic a quand même beaucoup augmenté ils sont en coûts de trafic environ 1300 s'ils devaient investir la même chose en publicité il serait aux alentours de 1300 euros par mois et ils sont classés sur des mots clés qui sont importants pour eux parce que si on prend par exemple Smart City quand on est dans l'IoT Smart City c'est quand même le truc sur lequel il faut être référencé donc ils sont en tout cas sur la première page voilà parce qu'ils sont 10e puis c'est des choses qui bougent la santé connectée le smart farming c'est des mots qui sont aussi très importants pour eux sur lequel ils sont placés donc c'est plutôt un très bon travail des CEOs qui a été fait qui a été fait là voilà quelle heure est-il 12h12 on a dépassé Yacine merci à tous d'avoir participé merci d'avoir mis vos sites c'était très intéressant de pouvoir regarder donc le support va pas être envoyé à la fin de la formation en revanche on va vous envoyer le replay pour que vous puissiez regarder on va faire des screenshots regarder s'il y a des choses et puis et puis si jamais vous avez besoin de d'aide ben n'hésitez pas à faire appel à nous on sera là pour vous aider pour une consultation gratuite voilà ou si vous avez un projet merci à tous et à très bientôt merci bonne journée au revoir tu peux arrêter l'enregistrement Quoi ? oui